c'est tout le monde j'espère que vous avez bien un petit vide grogner aujourd'hui je me suis levé bientôt comme un forain je suis fatigué je suis mort bon je suis à la campagne j'espère que je trouve les trucs je reste sceptique quand même puisque je trouve que j'ai envie de grogner c'est ma vie de trouver des trucs mais pas de ouf pas de quoi justifier un levage tôt mais bon mais on va à tout de suite on a volé vous avez vu je les ai vus ou non mais volé je sais pas il y avait les boîtes après j'étais vide c'est 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 yo tout le monde bon je ressens cette première brocante vide grogner où je sais pas comment on dit bon c'était grand c'était quand même grand on va dire il y avait beaucoup de choses mais c'est surtout d'antiquité et tout des fourchettes et quand même comme ça tu sais des vêtements des trucs de jour là j'ai trouvé quelques jeux vidéo alors j'ai trouvé quelques jeux certains je pense que je les ai mais dans le doute je sais pas je les ai pris je sais pas trop si j'y prends si j'ai pas c'est chaud et à d'autres que je sais que j'ai pas donc quoi je devais faire un saut second vide grogner mais c'est en faire deux ou trois aujourd'hui si je peux quand je suis même pas dans mon de ma région donc j'en profite pour faire pour en faire d'autres donc bon vas-y à tout de suite bon on arrive au deuxième vide grogner enfin servi de grogner mais en intérieur on va voir si on trouve des trucs ou si je suis venu pour rien bon on dit à de suite bon je suis ressorti c'est deux avis de grogner c'est un vide grogner dans un gymnase bon j'ai pas filmé parce que parce qu'en fait il y avait rien j'ai trouvé juste un jeu je vois une petite pile de jeux et avec un jeu qui m'intéressait enfin même un deuxième et le deuxième était trop rayé j'ai pris qu'un jeu oui j'ai payé trois euros voilà c'était pas fameux je suis né un peu pour rien bon j'ai enfin un troisième et peut-être un quatrième bon vas-y à tout yo tout le monde encore c'est encore moi bon je viens dans notre troisième vide grogner là cette fois-ci frère je sens bien c'est pourquoi ce grand chemin juste à côté avec des chasseurs et qui dit chasseurs dix campagne de ouf je me suis un peu bien éloigné j'ai même pas si ça se dit mais j'espère que c'est pas pour rien il y avait des chasseurs en chemin des chasseurs sa première fois de ma life que je vois des chasseurs j'ai jamais vu de chasseurs donc on va voir et à tout de suite c'est moi je reçois que les choses sont comme un jeu c'est pas tout seul c'est combien ensemble sinon l'ensemble 50 yo tout le monde bon alors j'ai fait j'ai fait le tour du suivi de grenier j'ai trouvé quelques jeux au début il y avait une personne qui a donné une pésie à quelques jeux mais il est allo au final moi accepté d'ici aussi on fera compte rendu tout à l'heure j'ai trouvé des jeux switch mais franchement je suis des pokémon épais des trucs comme ça mais les trois jeux switch je crois qu'il ya pokémon épais mon star en termes je sais plus lequel et c'est 30 euros le jeu 30 euros le jeu un v3 et après il me dit bah 30 euros le jeu si vous prenez trois c'est 100 euros il n'y a pas il n'y a pas un problème de calcul là bon c'est pas grave de toute façon ça m'intéressait pas il y avait une xbox première génération a été à 20 euros était vraiment très très sale et mais qui m'a dit comme argument il ya il ya plein de jeux dedans donc ça doit être une xbox avec avec un disque dur intégré et qu'il a craqué donc non ça je m'en foutais un peu j'ai déjà une des mêmes conditions moi j'ai pas pris donc voilà je suis lui loin mais je trouvais un petit peu de jeu et quand je vous disais c'est un truc de coton le fait que j'ai vu que c'était un comment s'appelle ah je retrouvais le nom le fait que j'ai vu que j'ai dit ouais il y avait des chasseurs dans le coin bon en fait là c'était vraiment le cas il y avait je crois que je trouve son instant lequel tu avais des dvd de comment chasser et tout donc c'est un peu la campagne ici franchement c'est un peu la campagne bon j'en fais un dernier mais ce que je fais c'est parce que c'est la même ville où je retourne chez mes beaux-parents moi je compte pas grand chose là dessus parce que c'est une grande ville quand même et et à ce temps-ci il est déjà il est déjà 10h je crois un truc comme ça donc c'est sûr c'est trop tard le temps que j'arrive il sera 10h30 donc ouais j'y vais pour le fun puisque c'est la même ville mais sinon sinon je compte pas trop dessus vas-y à de suite bon quatrième et dernier vide grenier que je fais on va voir c'est bien ou pas bon vas-y je pense qu'il y a deux euros vous avez un surrêtement entier regarde 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 3 à 3 à 6 alors 3 à 3 ça fait 6 euros 9 euros là 1 euro 1 2 1 1 1 2 1 1 1 Merci. Merci. Il est très rayé, il n'est pas cher mais très très rayé. Heureux tout le monde. Bon, mine de rien j'ai trouvé un peu de jeu. Je pensais que j'ai rien trouvé dans cette dernière vie de grenier. Surtout que je suis arrivé à la fin et en plus c'est une grosse ville. Mais j'ai trouvé vite fait un peu de jeu. Pas à des masses mais vraiment vite fait. A mon avis il est fond de bac mais bon. Vas-y on se retrouve à tout de suite pour débriefer. A tout de suite. Yo salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Sofiane de la chaîne Retro RPG. Bon, on est de retour dans cette petite brocante. Enfin ces petites brocantes. Alors je suis parti ce week-end dans le Loiré dans le 45 dans la région d'Orléans. Et j'ai profité pour faire quelques brocantes là-bas. Je me suis dit tiens on va tester les brocantes en dehors de la région parisienne. Alors franchement en dehors de la région parisienne c'est même bordel que la région parisienne en fait. Limite bon je trouve que c'est peut-être un petit peu mieux. Parce que déjà tu te sens un peu moins pressé on va dire. Mais bon je pense qu'on est quand même parce que je vois quand même des gens et tout. Mais déjà je trouve qu'il y a des jeux qui étaient abîmés comme partout comme à Paris et tout. Mais déjà beaucoup moins. J'ai l'impression qu'ils font plus attention à leur jeu. Alors bon je ne sais pas si c'était mon ressenti ou si c'est vraiment le cas. En tout cas voilà j'ai fait 4 vides greniers. J'en ai fait un premier à je me suis levé à 6h. Je suis sorti à 6h30. Je suis arrivé à 7h. Alors franchement c'est difficile de juger. Si tu arrives au bon moment ou pas. Tu vois ce que je veux dire. Parce que deux fois tu vas arriver trop tôt. Deux fois trop tard. Alors ce n'est pas évident d'arriver. De jauger le bon moment qu'il faut venir au vide grenier. En tout cas voilà j'en ai fait 4. Le premier j'ai trouvé quelques jeux. Le deuxième j'ai trouvé que un seul jeu. Le troisième un peu de jeu. Et le dernier bon était à domicile. J'ai trouvé d'autres jeux. Et j'ai loupé une petite occasion. Bon je l'ai loupé. Mais bon franchement je me foutais un peu. Mais voilà quoi. Histoire 2. Je reviendrai sur l'histoire de celui-ci. Alors bon. Pour commencer. Le premier vide grenier. J'ai trouvé quasiment. Je ne trouvais que de la PS2. Et de la Wii. Alors j'ai trouvé un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. 9 jeux. 9 ou 10. Je ne sais plus le compter. 5, 7, 8, 9. Ouais. 9 jeux. Alors essentiellement de la PS2 et de la Wii. En moyenne c'est 2 euros le jeu. À un moment donné il y avait un lot. Oui. Un lot de jeux. GTA. Le lot était à combien ? Il était à... Il m'a fait 5 euros quoi. Au début le mec il m'a dit 5 euros le jeu. Je lui ai dit 2 euros le jeu. Il m'a fait ouais ok. Pas de soucis. Finalement j'en ai pris 3. Il m'a fait 5 euros et 3. Bon bah ça a été cool. Ça part. Mais en moyenne ouais. Ça c'est 2 euros le jeu. Alors. Je vais vous montrer ce que j'ai vu. Je suis aussi allé sur un stand d'un mec. Franchement le mec c'est vrai. Il ne connaissait pas trop les prix. En plus j'ai l'impression que c'était un revendeur avec pas mal de jeux. Il me dit un prix. Il me dit 5 euros. Je lui ai dit 2 euros. Il me dit franchement c'est dur 2 euros. Je lui ai dit 2 euros. Parce que moi tu vois. Ce que tu me dis 5 euros. C'est des prix. Je les trouve quasiment au commerce. Si j'ai envie de gagner. C'est pour les toucher un peu moins cher quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc il m'a fait 2 euros. Et il m'a dit ouais. Il y a un jeu PC. Il m'a montré un jeu PC. C'était un GTA 5 collector. Franchement beau gosse. Tout était bien. Et je lui ai dit. Franchement ça ne m'intéresse pas le jeu PC. Même lui a deviné. Mais ça n'intéresse personne le jeu PC. Franchement le jeu PC. Pour que tu trouves quelqu'un. C'est chaud quand même. Tu vois. Ils ne sont pas nés de l'année à la plus les gens. Personnellement. Franchement un jeu PC. Même si c'est Final Fantasy VII Remake. Moi ça ne m'intéresse pas. Franchement un jeu PC. Je ne suis pas trop fan. Bref. Ce n'est pas grave. Bon. On va commencer par la série GPS 2 de la première rencontre. Alors le premier. C'est Splat Down. Alors franchement. Vous savez quoi les gars. Je ne sais même pas si je l'ai le jeu. Ou si je ne l'ai pas. J'ai des doutes. Franchement je ne sais pas. En tout cas il est en bon état. Je crois qu'il était très très légèrement rayé. Non même pas. Il n'est pas rayé du tout. C'était peut-être d'autres. Donc voilà. Complet. Très bon état. Avec la petite pute de stuntman. Et la notice. Donc je suis super content. Nickel et tout. Ça c'est un revendeur qu'il ne connaissait pas trop. Deuxième jeu. Toujours au même mec. Crazy Frog Race 2. Racer 2. Nickel. Complet. Je crois qu'il est en bon état normalement aussi les gars. Je suis arrivé en même temps que vous. Ouais il est en bon état. Voilà. Je sais que j'ai pris quelques jeux qui étaient légèrement rayés. Mais c'était vraiment très léger. Donc voilà quoi. Donc voilà. 2 euros aussi. Donc ça fait 4 euros déjà. Après. Verrally 3. Franchement Verrally 3. Je l'avais. Je sais que je l'avais. Mais je l'ai pris. Je crois que c'est parce qu'il était vraiment un peu plus complet. On va dire celui-là. Il y avait la pub de stuntman dedans. Donc je me suis dit je vais le prendre. Un poster et tout. Enfin il y avait un peu plus de trucs. Voilà quoi. Bon. On aurait peut-être pas dû le prendre. Mais bon 2 euros. Ah vous avez vu les frères. J'aime pas la façon que la pâte a été cassée ici. Bon c'est pas grave ça. C'est un petit détail. Donc voilà. Celui-ci. 2 euros Verrally 3. Complet. Et en état. Comment c'est l'état. C'est c'est c'est. C'est nickel. Ouais c'est nickel. Franchement Verrally 3. En état. Nickel de chez Nickel. Voilà. 2 euros. Ensuite. Ça c'est tout ça. Enfin les deux derniers jeux. Verrally 3. Et celui-là. Et mousse. Trophy. C'était un autre stand. Toujours sur la même vide grenier. 2 euros. Complet. Et en état. Voilà. Des très légères rayures. Vraiment vite fait. C'est des rayures. Tu vois des rayures d'usure. Bah c'est celle-là en fait. Donc c'est pas. C'est pas trop gênant. Donc ouais. Nickel. 2 balles. 2 balles. Ah déjà je suis à 8 balles déjà les gars. Je suis à 8 balles dans une grenier. Celui-ci. 2 balles. Kokoto. Kokoto. Cart Tracer. Une belle copie de Mario Kart à mon avis. Celle de celui-ci. Et le jeu des comment. Alors celui-ci est peut-être un peu rayé. Je sais plus. Ouais celui-ci est un peu rayé. Mais pas de ouf non plus. Ça va. On va dire ces trucs d'usure. Donc nickel. Notice. Notice et tout ce que c'est. Notice d'épilepsie et autres là. Notice d'utilisation. Donc tu vois. Je suis quand même content. 2 euros. Nickel. Après à la fin de la vidéo. Il faut que je désinfecte les jeux. 2. Ensuite. Playmobil Circus. 2 balles. Content. Notice. Nickel. Total. Je suis normalement celui-ci est en très bon état. Je suis content parce que celui-là je n'avais pas. Nickel. Ouais c'est bon il était nickel. C'est juste les poils de pull. C'est ça qu'il y avait dessus. Les poils de pull. Tu vois les poils de pull. 2 balles. 2 balles. Donc voilà. Ensuite. Rayman contre les lapins. Crétins. Donc voilà. Content. 2 balles. Je crois qu'en plus j'avais déjà. J'avais un Rayman. Je ne sais plus lequel. J'avais un ou deux. Franchement. Il faut vraiment que je m'y mette. J'ai acheté une application à 9 euros là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mydeb Gaming. Je crois un truc comme ça. Franchement il faut que j'utilise. Parce que là je suis en train d'acheter les jeux. Je suis sûr qu'il y a un certain qui s'achète en double. Il va vraiment falloir que je renvoie ça. Donc ouais. 2 balles. Rayman. Ensuite. Lapin crétin chaud. 2 balles aussi. Content. Et par contre les frères c'est chelou. Parce que vous voyez. C'est écrit. Lapin crétin chaud. Peggy 7. Et ici. J'ai Rayman. Ouais. Rayman. Raving Rabbit. Donc en fait c'est le bon jeu. Mais il y a verso anglaise dedans je crois. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ouais. Il y a. Il y a quand même. Un. 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 Deux balles. cas voilà ensuite je suis parti un deuxième vide grenier ce deuxième grenier et pas beaucoup de jeu il y avait juste un petit stand-up fait quelques jeux il y avait qu'un jeu qui m'intéressait après les autres j'avais déjà où c'est trop rayé j'ai payé trois euros par contre elle m'a dit 5 je dis vas-y comme il y avait 3 c'est bon on me dit ok c'est bon 3 c'est donc quiconque country return sur oui trois balles content moi aussi c'est un peu plié ici il ya le truc de oui si un peu un peu plié mais bon c'est pas il ya même un code joué j'aime pas façon les codes nintendo a gratté il n'a pas été gratté donc c'est plutôt pas mal bon on va dire ça qu'on pense les réunions du jeu c'est un peu je crois je crois je regarde je suis pas sûr mais je crois que j'avais déjà sur un il me semble que j'avais déjà ou peut-être qu'on voit des versions wii ou je sais plus ouais j'avais je me sens que j'ai déjà sur tout cas et celui ci il était un peu réellement on va être un peu rayé un peu plus que le reste mais normalement ça devrait passer je devrais être lui quand même de quoi je suis quand même content trois balles voilà ensuite je suis parti à notre vie de grenier à 3e grenier là bas c'était une campagne j'ai roulé longtemps franchement je suis fatigué lire franchement je suis fatigué je suis mort moi en tout cas j'ai roulé longtemps et je me suis dit c'est magnifique là c'est une campagne de ouf il n'y a pas un chat j'ai croisé des chasseurs en chemin je me suis dit là je vais trouver des jeux de ouf et bien figurez vous que figurez vous plutôt désolé que j'ai trouvé des jeux mais bon ça casse pas de quatre ça casse pas quatre pattes un canard ou trois pattes trois pattes un canard plutôt il y avait une dame qui vendait une ps2 avec plusieurs jeux elle m'a dit 40 euros la ps2 avec tous les jeux franchement moi j'étais pas trop chaud c'est une ps2 fat elle était pas en très très bon état je veux dire vous n'avez pas les jeux tout seul elle m'a dit non bon après on discute en riquel elle a accepté parce que je pense qu'elle a dû avoir du monde qui voulait acheter les jeux et personne ne l'a acheté à cause ça donc elle m'a dit ok je vous les vends à part donc elle m'a vendu tout ça pour neuf euros donc voilà on s'arrangeait pris neuf euros le premier c'est car la coupe internationale de martin complénie qui est normal sur tous un très bon état ouais franchement ils sont en excellent état et juste quelques traces de doigts mais rien de bien méchant donc car maria la compétition à cela je crois que j'avais pas être ou il leur amérique à l'ipot trucker oh voilà mon anglais les frais il est frais mon anglais mois et j'ai arrêté mes bêtises donc voilà je suis accompli avec dedans à d'un petit une petite pub de burn out donc je suis quand même content et il est pareil normalement non il est pareil il a peu poussé mais pareil pas du tour et même donc autant skiff magnifique donc voilà donc en gros cela ça m'a fait sur cette brocante là sur cette vidéo là les un deux trois quatre cinq six les six jeux neuf euros donc ça doit faire 1,50 euros le jeu plus ou moins à peu près je veux aussi faire le calcul pour les plus matheux d'entre nous bon je continue sur la brocante donc voilà il y avait 4 4 évolution libérer la vraie nature des 4 4 sauvages et libres bon franchement un casserole comme ça j'ai même pas envie de jouer notice complet carte postale et tout enfin une carte participation d'un concours ou quelque chose comme ça le jeu complet nickel et l'état et comment l'état 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 mais je crois que la dame avait des jeux en plutôt bon état ouais bon état nickel avait des jeux en mauvais état mais je n'ai pas pris ce qui était en mauvais état il y a des jeux que je voulais prendre et que je n'ai pas pris finalement parce que c'était trop c'est trop et donc voilà 20 euros 50 le jeu c'est quand même pas mal toujours le même jeu toujours avec la même brocante c'est quand même personne fear fight fd 18 donc ouais c'est complet notice tout petite participation jeu concours de chez eux je suis le petit ce qu'on franchement donc ouais nickel bon je pense que je vais quand même regarder cd mais normalement tout était propre ce que je fixe sonne il ya un peu ri mais pas très très méchant il était un peu ri mais j'ai quand même pris parce que ça je sais que j'ai pas du tout et je vois pas souvent donc voilà comptant 1,50 ensuite garfield sur ps2 quand je fais oporata ça me revient à 1,50 je trouve vraiment sympa la notice franchement les images des couleurs c'est vraiment sympa et le cd il est un peu rié quand même pas de ouf mais un peu rié ouais il est rié quand même bon tant pis parce que je n'avais pas ça c'est pour ça je vais vous le prendre mais paris il ouvre ça va ça reste quand même correct donc ouais 1,50 et pour finir j'ai chopé dakar 2 j'ai failli faire une bêtise il a glissé du fourreau dakar 2 donc voilà franchement il est en excellent état enfin la boîte est un peu rié mais sans le jeu il est en excellent état il y a le dvd c'est un dvd making of une bêtise comme ça ouais nickel donc ouais nickel après dakar 2 qui est là toujours le même nickel là et ensuite le truc le plus choude dans tout ça c'est qu'il y avait une notice pourquoi il y avait une notice mais c'est un outil du jeu mais c'est bon jeu mais c'est pas son bon support c'est un outil sport il version game cube alors je sais pas comment c'est qu'un outil du jeu dedans du mauvais support du bon jeu mais du mauvais support c'est plutôt rare donc voilà bon tant pis j'ai j'ai pris j'ai fait avec donc voilà c'est un d'entre vous qui veut changer sa notice de dakar 2 version version ps2 contre une notice de dakar 2 version game cube qui me dit le grand voilà donc de 1,50 euros c'est bon vieux voilà pour une grenier assez fini donc ça c'était le troisième on va passer au dernier 4e vide grenier alors dernier 4e vide grenier c'était un grenier qui est à proximité chez mon bord mes beaux-parents je suis arrivé à 11 heures franchement il y avait quelques jeux mais pas grand chose il y avait une ps une que je veux mettre je pense en miniature à 70 balles 70 balles qu'il y avait des jeux gravés il y avait un jeu original je crois mais il était pas mal abîmé c'était x file donc avant des pages originales il était pas mal abîmé mais 70 balles je crois qu'elle rêve un peu adam je pense à mon avis d'arriver un peu il faut laisser arriver quand même c'est pas grave et ensuite j'ai chopé aussi avec alors je suis parti il y avait un stand de revendeurs un stand d'une personne qui vendait ses jeux n'est pas grand chose j'ai pris one piece ultimate course one treasure sous le fléau franchement les noirs à l'ange comme ça faut vous arrêter les gars franchement les noirs à l'ange même moi j'ai du mal à les prononcer donc complet je crois qu'il est très légèrement rayé celui-là ouais et un peu rayé ouais ouais ça se croit ça se croit de quoi tu as m'a dit 5 euros je crois j'ai dit 2 m a dit ok 2 euros bon 2 euros là ensuite je suis arrivé sur un stand il est pas mal de jeux il y avait un sale anti le ps2 4 room je crois de mort c'était ça il était en très bon état la boîte tout mais ses cd était grave rayé vraiment très rayé il m'a dit deux euros je fais je te prends un euro il m'a dit ok parce que le problème il n'y a pas de monnaie j'avais pas non plus j'y suis allé je suis parti chez la monnaie je suis revenu bah le jeu quelqu'un l'avait pris bon tant pis j'aurais bien voulu prendre juste pour la boîte et la notice qui était vraiment excellent état le jeu je pense qu'il il n'aura pas marché à une console il était trop rayé mais bon voilà c'est des choses faites je vais pas dû me le garer spécialement ou autre sur lui il l'avait plus donc j'étais pas trop pas plus dégoûté que ça mais je l'ai quand même pris à 2 euros le jeu canine canem edit donc voilà c'est un jeu rockstar qui est quand même pas trop mal je crois qu'il a eu des bonnes critiques et lui il est en état ouais il est un peu rayé mais pas pas plus que ça ouais un peu un peu un peu ouais quand même mais pas pas trop non plus donc voilà celui-là deux balles voilà c'est tout alors j'en ai eu pour combien les gars j'en ai eu pour 2 4 4 4 plus 9 ça fait 4 plus 9 c'est une bonne idée ça fait combien 4 plus 9 4 puis ça je fais 13 c'est voilà je suis en 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 euros 33 euros tout ça donc ouais c'est quand même correct mais tain et gât 33 euros j'ai roulé quand même ça a coûté de l'essence franchement ça a quand même coûté de l'essence ça coûte l'essence bon moi c'est l'essence je regarde pas trop prix ça je m'en faut un peu mais on va dire que ça m'a ça va coûter quand même du temps ça m'a quand même coûté de la fatigue je suis vraiment claqué là je vais essayer si je peux vous sortir vidéo ce soir aussi on sera demain matin lundi matin ça dépend parce que j'ai encore quelques trucs à faire chez moi bon bon en tout cas je pense que je vais arrêter un peu les vides greniers il était de me concentrer des magasins comme le clair occasion ou les recycleries je vais voir je sais pas pour l'instant je pense que je vais mettre en stand-back les vides greniers puisque je me lève super tôt je chope quelques trucs des jeux après correct on va dire je dis pas le contraire mais je tombe pas sur cette période rare auquel tu me dis ouais heureusement je me suis levé et que je suis pas dégoûté non là franchement ces jeux là c'est là qu'il y a un certain que j'avais pas mais franchement je me serais pas levé je serais pas trop dégoûté en fait car réellement je serais pas très dégoûté si j'ai réussi que je serais revenu avec ça mais bon là quoi c'est pas non plus ouais c'est pas non plus la folie quoi c'est bon c'est comme ça après c'est pas bref voilà quoi tu vois en tout cas bref j'espère que la vidéo t'a plu n'hésite pas à liker à t'abonner activer les notifications j'espère à bientôt bye ciao tout le monde